Mise en oeuvre depuis le début de l'année sur le territoire. Je tiens à souligner avant de commencer que le travail d'intéressité c'est avant tout un travail de facilitation. Donc les choses qui sont mises en oeuvre aujourd'hui et qui sont en route sur le territoire, c'est grâce au travail qu'on a fait, mais c'est avant tout grâce au travail que vous faites sur ce territoire, notamment aux exploitants agricoles, parce que nous on ne fait que mettre en valeur, mettre en contact, mettre en relation les acteurs et c'est pas nous qui faisons le travail concret sur le territoire. De la même manière que les élus, je sais que je ne la vois pas, je vois Nathalie Brifo dans la salle qui a beaucoup travaillé avec nous, qui a fait des choses extraordinaires dans la commune de bière. Voilà, M. Le Pêcheur, c'est lui qui prend les décisions d'introduire les produits locaux, c'est pas nous qui allons les acheter pour les donner aux communes imprennent. Donc voilà, je tiens à vous remercier de ces initiatives. Alors pour commencer, là je vous montre très rapidement le panorama de ce qu'on fait. L'action Terracité est structurée sur quatre grands axes. C'est la mobilisation des acteurs du territoire, le travail sur les filières de proximité, donc l'approvisionnement de produits locaux pour les restaurations collectives, les démarches pédagogiques, donc un travail de pédagogie et de sensibilisation à la dimension agricole du plateau et à l'importance de produits locaux et de qualité, ayant une certaine qualité environnementale, et la dimension qu'on appelle « Vive le territoire », donc de rendre accessible en fait ce territoire aux habitants, aux personnes qui travaillent, aux personnes qui peuvent y être sensibles. Pour rentrer dans la première partie, mobiliser les acteurs. Mobiliser les acteurs, donc on a mis en place au début de l'année un site internet qu'on a voulu assez complet, qui est en cours d'évolution bien sûr. Le second point qui va de soi, c'est la gouvernance multicollégiale de l'association. Donc Thomas en a parlé au début, François profondira un petit peu sur la question, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises, toutes les motions que vous pouvez recevoir, etc., sont validées collégialement par l'ensemble des acteurs qui font part de Téressité. Et je pense que c'est ça qui donne une certaine force à l'association. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelques citoyens du territoire, mais on est représentant de différentes catégories d'acteurs. Ensuite, on a participé aux réflexions sur le devenir du territoire, on a pu participer aux commissions agriculture organisées par l'établissement public. On est assez impliqués dans le réseau associatif local, donc on discute pas mal avec les autres associations présentes sur le territoire. Je remercie celles qui sont présentes aujourd'hui. Et ensuite, on fait un travail de veille, de partage d'expériences et de mise en réseau sur les questions liées à l'agriculture périurbaine, à différents niveaux. Donc on participe au groupe de travail de l'Association des maires de France sur l'introduction de produits, le groupe de travail principalement sur les produits bio, mais ça nous sert aussi pour les produits locaux. C'est ça qui a permis le travail que je vais évoquer après. On participe au réseau des programmes agréurbains franciliens dont l'animateur Jean-Xavier Zenguillet dans la salle aujourd'hui. Et on participe aussi au réseau national Terzanville qui regroupe l'ensemble des agglomérations françaises qui mettent en place des politiques pour une agriculture périurbaine et qui cherchent justement à associer l'agriculture au projet urbain. Et il y a de très nombreuses, il y a 20 agglomérations qui sont aujourd'hui adhérentes du réseau Terzanville et j'ai cru entendre que le nombre allait sûrement doubler cette année. Donc vous voyez qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser à ces questions-là. Sur le travail d'approvisionnement de proximité, on a organisé déjà deux ateliers de travail qui ont été assez suivis et dont on a été très contents sur des thématiques un petit peu différentes qui étaient surtout des ateliers de mise en contact et de mise en place des choses. Les résultats à ce jour de ce travail-là, c'est une pérennisation des introductions dans les communes en gestion directe, notamment à Bièvre, mais à Bièvre-Bac les choses ont avancé aussi, où on a pu faire des essais avec l'ensemble des exploitants locaux qui étaient intéressés pour travailler avec la restauration collective. Donc chacun prend les orientations qu'il souhaite, mais on a pu faire les essais qu'on souhaitait. On a travaillé sur le passage de marchés de prestations-restaurations qui flèchent vers l'introduction de produits locaux. On a travaillé notamment avec la commune de Saclay sur ces questions-là, mais également avec derrière le Bisson, Palaisons-Unis, et sans doute notre avenir, on l'espère. Et maintenant, on est dans une phase de diversification de la démarche, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec la faculté d'Orsen, notamment, j'ai déjà remercie M. Le Fécheur, et on est sur une autre échelle, puisque la faculté d'Orsen, pour les restaurants avec lesquels on travaille, c'est 3 000 euros par jour. On est plus sur quelques centaines des restaurants en gestion directe avec lesquels on travaillait précédemment. Et on commence à voir comment on pourrait travailler avec des entreprises et des organismes qui s'occupent de personnes âgées, par exemple. On a ensuite mis en place une démarche pédagogique, c'est-à-dire qu'on a monté un certain nombre d'outils. Vous avez vu à l'entrée le chemin de table qui a été créé par Florence Godineau. On a mis en place un certain nombre d'animations dans les écoles. Notamment avec les communes avec lesquelles on travaille à Villers-Bacs et à Bièvres. Là, on a des programmes d'action qui sont en train de se mettre en place avec Palaiso, derrière le Buisson et d'autres communes qui sont intéressées. De la même manière qu'on a introduit les produits locaux, notamment la faculté d'Orsay, on met en place aujourd'hui des actions de sensibilisation vis-à-vis de ces publics-là. Et on travaille avec la maison d'environnement de la CAFSE et la maison d'environnement de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur des programmes d'animation pour l'année prochaine pour sensibiliser à l'importance des états agricoles sur ce territoire, à la place qu'elles ont et à leur besoin. Et je vais laisser... Donc, juste pour conclure sur mon intervention, à travers ces différentes actions, on a rencontré des acteurs très divers du territoire. Et ce qu'on constate avec grand intérêt, c'est qu'aujourd'hui, quand un acteur d'une commune commence à s'intéresser à ces questions-là, il y a un effet boule de neige, il y a un effet d'entraînement très fort. Et assez rapidement, on se retrouve à avoir l'ensemble de l'équipe qui commence à s'intéresser à ces questions-là. Et du coup, si on commence à travailler sur les questions d'introduction de produits locaux dans une cantine, assez rapidement, on se retrouve à parler de sensibilisation de pédagogie. Et assez rapidement, on se retrouve à aborder les autres sujets. Et on sent qu'il y a, comme je dirais, un potentiel là-dedans, sur l'ensemble du territoire qui est très fort et qui ne demande qu'à s'allumer. Et on a le bon espoir que l'étincelle soit forte. Voilà. Je laisse François continuer par le suite. Merci. On en a remercié beaucoup de gens en début de séance. En tant que vice-président de TRESité, responsable du collège associatif, je voudrais remercier toutes ceux et celles dans les structures, les associations, dans le secteur agricole, tous ceux qui travaillent, je dirais, qui se préoccupent de la bière du territoire. Et en termes d'adhérents des associations, qui permettent de faire vivre des projets. Donc on vous a montré un certain nombre d'actions concrètes, comme les circuits courts. Les circuits courts, depuis plusieurs années, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'a déclenché les circuits courts et cette étude et cette démarche sur le plateau de Saclay ? C'est la volonté des communes, c'est la volonté des parents d'élèves, c'est la volonté des associations, mais c'est aussi l'étude que l'on a faite sur cette faisabilité, c'est une association qui l'a faite. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. TRESité, à l'origine, c'était un collège d'élus, un collège d'agriculteurs et un collège de société civile. est venu s'adjoindre à un collège associatif. Il y a d'autres modèles d'associations qui co-construisent des territoires, comme l'association de la Plaine de Versailles, ou le Triangle Mer, Verso-les-Chartreux, ou d'autres associations. Et ce qui est important, c'est qu'il y a dans ces structures-là, différents acteurs du territoire. Alors que dans une association classique, que ce soit le NAMAP, que ce soit les ABB, que ce soit les associations territoriales, je dirais, de préservation et de défense de certains territoires, il n'y a que, entre guillemets, il n'y a que les élus dedans, mais il ne représente qu'un milieu associatif. Alors que dans TRESité, c'est issu de ce qui était ressorti un peu de l'étude patrimoniale, dont on parlera tout à l'heure peut-être Hervé Brédif, c'est cette sensation que l'ensemble des acteurs se préoccupaient du territoire. Les agriculteurs se sont rendus compte que les citadins s'y intéressaient à leur activité, les citadins s'intéressaient, etc. Donc c'est cet ensemble-là. Et je pense que c'est ça qui peut faire avancer, à travers des projets concrets, dans une optique territoriale partagée, un territoire durable. Un territoire durable, ça va être un territoire qui va être accepté par l'ensemble des acteurs. Ça veut dire qu'il faut travailler ensemble, on n'est pas seulement consulter quand on a un projet, un peu comme ça se passe dans beaucoup de communes ou dans beaucoup de structures. On a des instances, on a des instances de décision, et puis des instances de concertation, et des enquêtes publiques. On sait bien qu'au moment des enquêtes publiques, il n'y a plus grand-chose à changer. Et c'est donc très en amont qu'il faut faire les choses. Et c'est un peu ce qu'on souhaite intéresser dans cette association où il y a quatre collèges, c'est de travailler ensemble pour faire des propositions qui sont déjà mûries par le travail des différentes composantes du territoire. Et je reviens sur cette notion de territoire durable. Je dis souvent, je ne sais pas ce que sera le plateau de Saclay dans 30 ans, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit partagé. Et c'est ça qui fait qu'il sera durable. Et sans vouloir critiquer le PPS, je dirais quand même que je reste déçu sur la méthodologie, bien sûr. Caravelle va dire que c'est normal, c'est comme ça, les associations, etc. Mais je reste déçu parce que c'est une démarche qui est venue de temps bas. Des élus aussi pensent qu'ils auraient dû être concertés plus tôt, ou travailler, ou plutôt être partie prenante de la co-construction du territoire. Et je dirais que même, entre guillemets, la bataille de 2300 hectares laissera des traces. Laissera des traces parce que certains acteurs se diront qu'on n'a pas pris en compte ceci ou cela. Ce n'est pas terminé, je suis d'accord. Mais c'est ça la différence entre une démarche de territoire durable qui est co-construit par les différents acteurs dès le début, de la mécanique classique et légale des systèmes de conception de produits, de conception de projets, et puis de concertation à postériori, alors qu'il n'y a plus grand-chose à changer. Donc voilà ce que je voulais dire sur comment on travaille à Térecité et la richesse de cette association qui permet de réunir et de travailler ensemble. On l'a vu sur certaines motions à propos des hectares, à propos du plateau de Saclay. Quand on confronte des décisions qui sont prises dans des associations sur une parcelle agricole dans une commune et qu'on en discute avec ce qu'a promis le maire de cette commune à ses administrés pour l'avenir et le développement de sa commune, ça pose des vraies questions et on se les pose ensemble. Et on n'est pas à se dire « Nous, on ne veut que des terres agricoles et puis moi, je veux du logement social. » Non. On en discute ensemble. Et on est arrivé à un consensus qui a permis de se dire « Voilà ce qu'on propose. » Et ce n'est pas remis en cause après. Alors que si chacun essaie de faire avancer son point dans un sens ou dans un autre, je pense que là, dans beaucoup de territoires et dans le système français, il y a encore beaucoup à faire sur cette démarche de co-construction d'un territoire pour qu'il soit durable. Bon, je conclurai parce que j'ai plutôt tendance à être généralement très optimiste, sans doute souvent critique, mais très optimiste. Votre présence ici montre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par le sujet. Ce que je regrette d'intéressiter, c'est que le collège économique et société civile soient peu représentés. Alors, est-ce qu'on n'a pas su faire passer les messages au niveau des entreprises ? Est-ce qu'elles ne se sentent pas concernées par ce mode de fonctionnement ? Mais je pense que dans le débat du plateau de Saclay, l'activité économique, scientifique ou économique tout court prend une grosse place. C'est dommage que ce collège au sein de Terracité ne soit pas plus présent pour faire discuter ensemble de ses objectifs et des contraintes et mettre en place des projets en commun. Donc voilà, merci à tous d'être là et surtout, merci à tous de continuer à travailler ensemble pour construire un territoire durable. Merci François. Et pour poursuivre nos réflexions, je vais demander à Hervé Brédif qui est géographe, enseignant-chercheur à l'Université Parisien à la Sorbonne, que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il a travaillé sur ce territoire pour Terracité en ayant conduit une étude patrimoniale et nous lui avons demandé à la lueur du temps qui s'est écoulé de nous faire une mise en perspective de ce qui se passe aujourd'hui à l'aune de ces réflexions passées. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Monsieur le Président, merci de m'avoir proposé de faire cet exercice, bien que ce soit très difficile puisqu'à vrai dire, depuis 2002-2003 où j'ai beaucoup travaillé avec vous sur ce territoire, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de revenir sur le plateau de Saclay. Donc ma légitimité à parler de ce territoire, je la tiens avant tout des entretiens approfondis, des 120 entretiens que j'ai pu réaliser en 2002-2003 auprès de divers acteurs de ce territoire, des séminaires qui ont eu lieu, mais je vais vous en parler très prochainement. Il faut savoir que cette démarche de 2002-2003 s'est déployée en fait dans quatre territoires en Ile-de-France qui sont indiquées par des petites flèches pour pouvoir complémenter au plateau de Saclay sur cette carte, la plaine de Sénard, la plaine de Sergie, la plaine de Versailles, et donc le quatrième étant le plateau de Saclay. L'initiative a été prise, cette démarche dont je vais vous relater les principaux enseignements, provient d'agriculteurs dans ces différents territoires, des agriculteurs qui avaient particulièrement bien réussi. Je pense notamment à la ferme de Victa pour le plateau de Saclay ou à la ferme de Galier pour la plaine de Versailles, étaient néanmoins quelque peu insatisfaits du développement général de l'agriculture et avaient le sentiment qu'ils se demandaient si l'agriculture, pardon, ils se demandaient si au-delà de leur réussite personnelle, l'agriculture à laquelle ils étaient très sensibles n'avait pas un autre rôle à jouer pour la cité, pour la métropole francilienne en particulier. Et en même temps, ils étaient tellement inquiets des développements qu'ils pouvaient constater autour d'eux qu'ils avaient le sentiment que les choses étaient déjà bien engagées, bien avancées, peut-être d'une certaine manière, la démarche était la démarche de la dernière chance. Jean-Marie Dupré, ça n'apparaît pas dans le titre, ça aurait dû apparaître, Jean-Marie Dupré, qui était le président de Terre et Cité à l'époque, considérait que cette démarche allait consister à rencontrer 120 acteurs du territoire pour leur demander si oui ou non il y avait encore un intérêt à avoir de l'agriculture sur le plateau de Saclay et à quelles conditions et selon quels moyens il était possible d'adapter cette agriculture de manière à ce qu'elle permette d'améliorer la qualité du vivant dans la métropole francilienne et bien que de deux choses lignes où la réponse était bon l'agriculture n'en a rien à faire et dans ce cas il fallait peut-être partir dignement tant qu'il en était encore temps ou bien alors on pouvait peut-être imaginer autre chose. C'est pour vous dire à quel point en 2001, 2002, 2003 les agriculteurs étaient mal en point, ne recevaient plus de signaux encourageants de la part de tous ces urbains qui les entouraient des rapports de force vous les imaginez quelques dizaines d'exploitations pour 500 000 personnes alentours des rapports de force de 1 à 1 000 mais je me souviens de mes premiers entretiens ou de mes premières prises de rendez-vous avec les agriculteurs où certains me disaient mais de toute façon mon cher monsieur c'est très gentil ce que vous faites mais c'est fini il n'y a plus rien à espérer de toute façon que voulez-vous sur un territoire comme le plateau de Sacline le seul intérêt de la terre c'est du foncier pour accueillir des centres de recherche nous autres nous ne sommes jamais que les gardiens temporaires et à bon prix d'un foncier qui demain enfin sera élevé à un autre rôle mais ce qui était assez intéressant c'est que lorsque je passais de l'autre côté lorsque je rencontrais tous les élus de ce territoire j'ai rencontré tous les maires à l'époque des 15 communes mais aussi les représentants du conseil général députés enfin tous les grands acteurs institutionnels des présidents de l'université des présidents de centres de recherche symétriquement avaient un regard sur les agriculteurs qui étaient tout aussi défavorables pour eux les agriculteurs du plateau de Saclay c'était des personnes qui ne le voyaient pas souvent voire jamais des personnes qui n'étaient pas innovantes et qui n'avaient qu'une idée en tête de faire un bon coup de poker foncier et financier on était dans un état de défiance générale attendait si bien que lorsque à l'issue de 50 premiers entretiens auprès des acteurs institutionnels nous avons réuni toutes ces personnes et que 55 personnes sont venues toutes celles rencontrer plus quelques autres qui s'étaient ajoutées et bien la première chose que j'ai pu dire si tu peux passer Dorian c'est qu'alors que dans le débat public tout semble poser en termes d'opposition d'antinomie radicale entre d'un côté les défenseurs de l'environnement de la chlorophylle et d'un autre côté les promoteurs du high tech de la matière grise et ainsi de suite dans la pratique quand on rencontre en tête à tête chacun des interlocuteurs c'est pas comme ça que les choses sont dites chacun va effectivement avoir une entrée spécifique la personne le responsable qui sera du côté high tech va dire c'est important le high tech c'est un projet très important pour ce territoire il faut le développer mais l'espace ouvert c'est très important aussi et réciproquement les acteurs qui promouvaient plutôt le cadre de vie mettaient en avant d'abord cette dimension du territoire ces espaces ouverts mais bien entendu sans oublier les aspects de recherche mais ce qui était assez formidable c'est que personne spontanément ne parlait d'agriculture donc j'en étais conduit à dire entre les interlocuteurs mais cet espace ouvert que peu ou prou vous estimez tous essentiel sur ce territoire qu'est-ce qu'on doit y faire et alors on me disait il y a la forêt surtout pas il y en a bien assez dans le secteur des champs de tulipes à quoi bon c'est pas ça qui va donner un sens à ce territoire et sur 55 personnes réellement enfin 50 personnes rencontrées 48 acteurs institutionnels étaient convaincus que cet espace ouvert devait avant tout pour diverses raisons je n'ai pas le temps de détailler être tenu par une activité agricole deux élus qui estimaient que l'activité agricole était fichue n'avaient plus de raison d'être mais tous les autres étaient absolument convaincus que c'était essentiel que c'était ça qui tiendrait et qui donnerait qui donnait son sens et son âme à ce territoire mais vous voyez à quel point on partait de loin quelque part vous avez vu que la question posée se limitait pas à la question de qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture mais c'était intérêt, conditions et moyens un maintien et une adaptation d'agriculture pour une meilleure gestion du vivant dans la métropole francilienne or ce que je constate c'est qu'après ce travail que nous avons fait en 2003 les choses étaient quelque peu retombées pour tout un tas de raisons il a été difficile en tout cas les élus spontanément ne s'étaient pas engagés alors qu'il y avait des convergences très très grandes notamment autour de l'importance de l'agriculture les choses ne se sont pas faites c'était aussi en plein mouvement de construction des communautés de communes des communautés d'agglomération et donc il a fallu du temps et notamment ces démarches concrètes autour des circuits courts pour que les choses commencent de prendre et donc par rapport à votre question monsieur le Prigord moi mon premier sentiment c'est qu'entre la défiance complète que je ressentais dans ce territoire le zéro communication qui était le cas il y a un peu moins de 10 ans dans ce territoire et ce que j'observe au travers de réalisations concrètes au travers de produits agricoles qui aujourd'hui apparaissent sur ce territoire il y a déjà un chemin considérable qui a été fait souvenez-vous le premier point on me disait dans ce territoire de toute façon il n'y a rien à faire c'est inconciliable on avait conclu avec ce premier travail cette première démarche que si il y avait des convergences très grandes mais ça ne suffisait pas rester la question de savoir est-ce qu'on peut transformer les intentions en projets concrets et je crois que au travers des circuits courts l'un des premiers changements majeurs qui apparaissent c'est que oui il y a des réalisations concrètes qui sont possibles ces projets de rapprochement entre différents acteurs peuvent exister ne sont pas qu'une lubie ou une utopie il y a des cornes qui sont sorties de leur coquille il était inenvisageable il y a 10 ans que certains agriculteurs prennent les risques qu'ils prennent aujourd'hui parce que là le message général envoyé par la société était trop insécurisant et en même temps donc là c'est évidemment très positif très encourageant il y a un cap qui a été franchi et en même temps j'ai ressorti ce document là parce qu'il montre qu'à l'époque les enjeux qui étaient évoqués les rêves qui étaient évoqués par les différents acteurs que j'ai rencontrés étaient il y a encore plein de choses dans le coffre à rêve de ce territoire si tu peux passer l'image suivante nous avions fait 5 séminaires à l'issue des entretiens parce que pour certains acteurs ce qu'il y avait de fabuleux dans ce territoire c'était par exemple si je prends le cadran en haut à droite c'était toutes les qualités liées à l'horizon à l'existence de grands horizons à cette grande bouffée d'oxygène ou de liberté qu'il pouvait y avoir sur ce territoire et lié à ça il y avait des enjeux extraordinaires à travailler en rapport avec l'agriculture pour répondre à des attentes très importantes en termes d'équilibre des individus et des groupes au-delà des seuls riverains du plateau de Saclay pour la métropole francilienne pour d'autres les enjeux ils étaient autour de l'eau parce que le plateau de Saclay dans un univers très imperméabilisé qui est l'île de France c'est aussi une formidable éponge c'est un formidable château d'eau c'est la possibilité de faire revivre des projets d'alimentation des jardins des eaux et des fontaines de Versailles il y avait énormément d'enjeux autour de l'eau et là aussi en rapport avec l'agriculture des choses magnifiques à faire pour d'autres il y avait bien entendu dans un espace où le vivant c'est aussi la vitalité des entreprises la vitalité de la recherche je me souviens de ces chercheurs qui me disaient de toute façon si le plateau doit continuer à être construit un peu à outrance et bien je préfère aller à Sofia Antipolis je préfère aller dans la veille du Grésil-Venand ce qui donne de l'intérêt à ma recherche qui permet ma recherche c'est aussi d'avoir la possibilité de souffler voir autre chose que toujours des séminaires des chercheurs et ce sont ces champs ce sont ces horizons qui me les abordent là aussi il y avait des croisements possibles en termes de créativité le vivant c'est cela aussi et pour un quatrième ensemble il y avait des choses à faire autour des enjeux à l'école mais ça c'est les circuits courts permettent déjà de le travailler donc vous voyez mon message c'est de dire j'ai le sentiment que les circuits courts ont permis de concrétiser une partie de ses rêves même que ce territoire est susceptible en rapport avec la question du vivant en tension avec l'agriculture de révéler d'autres rêves ils sont là ces rêves et au-delà de ces rêves individuels qui ou par groupe par famille d'acteurs si tu veux bien passer la diapositive suivante en fin de compte ce qui était vraiment commun à tous ces acteurs à ces disons 115 ou 116 acteurs qui vibraient autour du territoire du plateau de Sacré en particulier les acteurs il faut bien le reconnaître qui étaient très impliqués dans la vie de ce territoire sans pour autant avoir de grandes responsabilités institutionnelles ou électives dans ce territoire c'est que contrairement à ce vide à ce vide que les cabinets de construction ou comment dit-on à ce vide que les constructeurs immobiliers pouvaient mettre en avant lorsqu'ils rencontraient des élus de ce territoire et ils leur disaient c'est ce que m'avait confié un maire à l'époque en disant on est hôte j'avais fait une réunion avec mon conseil municipal et puis j'avais invité j'ai fait une réunion publique autour et puis on a un cabinet un grand nombre de construction qui était là qui avait présenté un projet comme ils voyaient ce cabinet que ça ne réagissait pas trop dans la salle a fini par vous dire mais ce vide autour de vous ça ne vous fait pas peur et bien non à l'époque l'élu n'avait pas su trop quoi répondre il n'y avait pas les éléments et quand on prenait le temps de discuter avec chacun des acteurs qui vivaient très fortement ce territoire et bien ce territoire c'était tout sauf un vide il était plein de choses potentielles mais qui avaient du mal à éclore qui avaient du mal à se réaliser et je me souviens qu'à l'issue des différents séminaires et de l'esquisse de chartes qu'on avait élaboré sur la base des projets que ces différents séminaires avaient exprimés et bien il y avait une idée que ce territoire c'était pas la grande ferme parisienne qu'on avait pu voir dans certains documents c'était pas le grand poumon vert de Paris mais c'était pas non plus la Silicon Valley à la française parce que chacun de ces labels ne faisait jamais que privilégier une dimension une lecture bien particulière de territoire et laissait tomber vous vous souvenez des quatre cadrans laissait tomber des dimensions des enjeux d'intérêt général aussi de ce territoire ce territoire c'était je me souviens d'un patron de la recherche privée qui nous a fait regarder la carte si vous pouvez remettre la carte générale oui non mais si on va là-dessus c'est bon pardon on va là-dessus on va ce territoire regardez c'est un objet fractal regardez toutes ces digitations regardez ces zones de contact entre les espaces ouverts et puis d'urbains ce responsable dans les télécommunications il disait là il y a un modèle de développement durable à faire espace fini digitation complexité des acteurs multiplicité des acteurs complexité densité incroyable des enjeux l'eau la terre l'air le feu porté à un point comme on voit rarement dans un tout petit espace de quoi faire un laboratoire un territoire laboratoire du développement durable à partir de là si je devais monsieur le président avec toute l'humilité j'ai par rapport à cette question qui est très très délicate pour vous poser de savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce que vous avez fait donc un et par rapport à ce que j'avais cru comprendre à l'époque de ces entretiens et de tout le travail de remise en synergie de l'intelligence des acteurs qu'on avait pu rencontrer c'est qu'aujourd'hui parce que justement via la question des circuits courts notamment vous avez montré que ce n'était pas qu'une utopie qui avait des réalisations concrètes qu'une partie de ces rêves était possible peut-être qu'il serait possible désormais ce qui était visiblement prématuré en 2003 d'exprimer la vision d'ensemble qu'il y a derrière ça quand les agriculteurs font du pain des poulets ou plein d'autres choses quand des collectivités territoriales contractualisent avec ces agriculteurs ce n'est pas que pour avoir des circuits courts ce n'est pas que pour cocher la case faites-vous un effort par rapport au développement durable il y a d'autres un autre sens derrière tout cela je suis convaincu que vous êtes en mesure aujourd'hui d'exprimer le sens profond de à quoi bon maintenir 2300 hectares ce n'est pas qu'un objectif pour faire bien il y a un sens beaucoup plus profond pour le territoire pour ses acteurs pour la métropole francilienne plus généralement et je crois que on n'en est pas très loin vous devez pouvoir l'exprimer et le dernier point c'est que il me semble que Térecité a montré que ce rôle de rapprochement entre les acteurs était absolument indispensable je me souviens que l'un des problèmes le problème des problèmes quand on demandait aux acteurs en 2002-2003 quel est le problème des problèmes chacun donnait sa litanie de problèmes sa litanie de crispation de tension qu'il avait dans ce territoire mais en définitive je demandais à chacun et le problème des problèmes c'est quoi monsieur c'est quoi madame et on me disait la fragmentation la multiplicité la fragmentation des acteurs publics privés ce territoire il est façonné tous les jours par de multiples acteurs publics et privés et il n'y a pas de lieu où on peut échanger il n'y a pas de lieu où on peut se dire ensemble qu'est-ce qu'on veut en faire je crois que plus que jamais vous avez besoin d'un lieu les plans d'action sont nécessaires mais les plans d'action sont totalement insuffisants et je me souviens encore et enfin que l'une des idées forces de tout ce travail c'était de dire si on rate le plateau de sa clé alors ça voudra dire qu'on a raté notre capacité on a raté d'une certaine manière la France c'est-à-dire qu'on a raté notre capacité à faire projet ensemble entre multiples acteurs et c'est ça le défi du 21ème siècle merci applaudissements Applaudissements